Bonjour et bienvenue à notre capsule du 14 septembre. Aujourd'hui, on parle de cuir vegan. Mais avant de vous parler de cette belle matière, je me présente, je m'appelle Marina et je suis propriétaire de Marina Prêt-à-Porter à Trois-Rivières. Je vous parle tout de suite des manières dont vous pouvez nous rejoindre avant de commencer. 819-372-1700 qui est le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Vous pouvez venir nous voir au 4850 boulevard des Forges à Trois-Rivières. Tout ce que je vous montre aujourd'hui est sur la boutique en ligne marinaprêt-à-porter.ca et vous pouvez aussi nous contacter avec Messenger. Alors aujourd'hui, on vous parle de cuir vegan. Tout le monde me parle de cette texture. Tout le monde adore cette texture. Alors aujourd'hui, je vous parle de cette matière parce que Esquilo sont vraiment des pros dans cette matière-là. Et je voulais vraiment vous en parler parce qu'on a tellement de belles couleurs à vous présenter. Et non, les femmes, c'est pas chaud. C'est pas extrêmement chaud de porter ce genre de pantalon-là. On est très bien pour l'hiver et pour les saisons froides. Alors je commence avec cette couleur-là qui est un peu couleur caramel. Une belle texture. Ce modèle-ci, il est fait un petit peu plus petit que les autres modèles parce que c'est une coupe jeans. Oups! Il est vraiment mal placé sur mon support. Je vais vous montrer comme il faut. Alors vous voyez, c'est vraiment une coupe très, très sport. La couleur, elle est magnifique. Vraiment, on appelle ça caramel. Moi, j'ai le 10 ans sur moi. Je vous dirais que moi, j'ai une bonne cuisse. Puis finalement, je trouve qu'il n'est quand même pas trop, trop serré. Le cuir n'étire pas trop. Alors vous voyez, il est quand même avec de l'élastane dedans. Mais quand même, il ne faut pas trop l'étirer non plus parce que même si c'est une bonne qualité, il ne faut quand même pas que votre pantalon soit trop serré. Vous ne serez pas bien de toute façon. Alors la ceinture avec une fermeture éclair. Vraiment la coupe jeans. Excusez, il est un petit peu froissé. On l'a reçu hier. On n'a comme pas eu le temps. On s'excuse. Mais quand même, c'est vraiment une belle matière. Qu'est-ce qu'on met avec ça? Je vais vous montrer d'autres couleurs tout à l'heure. Mais je veux vous donner des idées parce que souvent, on me dit, je ne sais jamais quoi mettre avec ça. Moi, aujourd'hui, je les porte avec un beau chandail, avec une petite maille à l'intérieur de brillant. Je l'adore. Regardez comment il est beau. Les femmes qui ont chaud vont adorer parce que c'est une matière pas trop épaisse, avec un beau colvé. Je pourrais le porter encore plus haut comme ça, mon colvé, pour aller le dégager à l'arrière. Ou encore, venir le porter vraiment un peu plus élargi au niveau du cou. Donc, ça donne aussi une plus belle carrure au niveau des épaules. Moi, aujourd'hui, vous voyez, il arrive vraiment à la taille. Où est-ce que ça se plie? C'est ici la taille. Donc, je le dis parce que des fois, il y a des femmes qui prennent leur mesure un petit peu plus bas. Donc, vraiment, à moi, il m'arrive vraiment à la taille. Il y a 10,5 de fourche. Donc, c'est une longueur normale, une longueur standard. Moi, j'ai choisi de la porter avec ma ceinture élastique. Donc, c'est une ceinture qui peut aller jusqu'à les femmes qui portent la taille 14 à peu près, sans problème. Alors, elle est à 40 $ et je trouvais que ça allait bien avec le pantalon. Donc, ce que je veux vous montrer aussi, c'est le pantalon qui est fait un petit peu plus large sur le bas et vraiment des années 70 avec la jambe un petit peu plus ouverte là au niveau du bas. Donc, ça fait vraiment bouger, faire un genre de petite patte d'éléphant. Donc, magnifique. Qu'est-ce qu'on met avec ça? Eh bien, regardez, moi, j'ai choisi de porter finalement, de marier finalement ce beau chemisier dans les teintes de beige, encore de caramel et de gris. J'ai remis le même chandail que j'ai sur le dos, mais dans la couleur un petit peu plus copper qu'on appelle. En français, j'ai un blanc de mémoire. Anyway, c'est comme ça, vous voyez, avec le chemisier, ça donne vraiment une belle couleur, ça donne vraiment un style très automnal. Le chemisier, pour vous montrer, je vais vous donner le prix de mon chandail. Il est à 112 $. Les filles, j'ai ça de small jusqu'à x large. Si vous voulez connaître vraiment les grandeurs qu'il me reste et les prix, visitez marinaprête-à-porter.ca pendant le live parce que c'est plus facile pour moi. Je n'ai pas toute la collection en arrière de moi, donc je n'ai pas toutes non plus les grandeurs et je ne les connais pas tous que ce qui me reste. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai de x small dans certains modèles jusqu'à du x large qui vaut à peu près 14 ou 16 ans. Mon chemisier n'est pas élastane, c'est du polyester. Donc, ce que j'aime beaucoup, la manche est assez large, donc aucun problème pour celles qui ont un bras un peu plus fort. Elle est vraiment facile d'entretien. Regardez les couleurs, c'est magnifique. Et c'est un chemisier qui se boutonne jusque dans le bas. Mon chemisier, il est à 112 $. Et le chandail, je me suis trompée. Et le chandail, il est aussi à 112 $, donc les deux sont au même prix. Donc, vraiment très beau à porter avec la couleur caramel. Je pourrais aussi porter, je vais vous montrer, beaucoup de femmes me parlent qu'elles adorent les cardigans au lieu de porter le veston au travail. Elles trouvent que c'est comme plus chaud et plus confortable. Bon, je vais vous montrer. Là, peut-être que lui, il est un petit peu plus grand, trop grand pour moi. Mais quand même, ça vous donne une idée du cardigan. Regardez comment est-ce que c'est magnifique. Alors, c'est vraiment un beau morceau à avoir que vous pouvez porter avec toutes les couleurs. Bon, avec le caramel, c'est très beau parce que ça fait comme un genre de... Vous voyez, ça fait comme un genre de camailleux dans les couleurs parce qu'on part d'une couleur foncée en montant jusqu'à la couleur plus pâle. Donc, c'est sûr que ça donne un beau coup d'œil. Mais ces couleurs de caramel-là ou de peut-être orangé vont aller très bien avec vos noirs et encore tantôt avec le vert kaki que je vais vous montrer. Ça peut être très joli. Donc, celui-ci, il est vraiment très joli. Je vais vous dire, je vais vous montrer, je vais vous donner le prix et la grandeur que je porte. Je portais la grandeur small et il est à 192. Donc, aussi, c'est une belle longueur. Vous avez vu, il arrive comme en bas du genou. Ce que je peux porter aussi, qui est en cuir vegan, qui est vraiment magnifique, c'est le veston pour la dame qui aime le veston. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tellement porter avec plein d'affaires. Bon, regardez, mon chandail est un petit peu trop tendu ici, mais ça vous donne quand même une idée. Excusez-moi, je vais vous montrer, même avec le cordon d'une de mes robes dans Esqualo. Et regardez, ça lui donne encore un autre beau style, cuir vegan. Il n'est pas doublé, mais regardez l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est très chaud à porter. Un beau chemisier, un beau chandail en dessous de ça. Et ça donne vraiment un bel aspect. La longueur, elle est aussi vraiment très belle. Donc, vraiment un beau morceau à porter dans la collection Esqualo. Bêche comme ça, les filles, ça va avec tellement beaucoup de choses. Excusez-moi, mon chandail, il y a comme moitonné là, alors ça faisait moins joli. Mais ça vous donne quand même une très belle idée du look que ça peut donner d'avoir un beau chandail avec le veston en cuir vegan. Les femmes qui veulent porter le chandail plus sport, le pantalon plus sport, eh bien, regardez encore, j'ai les beaux chandails en gros smile avec le gros coton ouaté. Pas le coton ouaté, mais le col roulé, excusez-moi. Alors, vous voyez, ça donne vraiment aussi un beau style. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas long. Donc, on peut le porter vraiment à l'intérieur de notre pantalon pour y donner vraiment un beau style. L'oranger est très joli, mais je pourrais aussi aller porter ces belles couleurs de beige-là pour venir donner un peu plus de lumière à notre visage. Et ça fait tellement joli avec le pantalon dans les couleurs de caramel. On passe à une autre couleur. À part le caramel, on a aussi le vert kaki. Vous savez que cette année, le kaki, c'est vraiment la couleur automnale. Kaki et toutes les couleurs de camol et de caramel et toutes ces tendances, ces tons-là de couleurs. Aller jusqu'au brun, finalement, c'est vraiment les tendances. Alors, celui-ci, il est magnifiquement beau. Il est dans les teintes de kaki. Il est fait quand même taille haute. Moi, je l'ai essayé, là, et le petit frison qui arrive, là, est un peu plus haut. C'est vraiment gracieux. C'est vraiment très joli, très élégant comme pantalon. Moi, je l'ai essayé, là, vous me connaissez. Le 8 me faisait parfaitement. Donc, vraiment une très, très belle couleur. Regardez la couleur, elle est riche. Esqualo, pour les cuirs véganes, c'est vraiment un concept qu'ils ont vraiment, là, eux, très bien compris. Et les pantalons ne sont vraiment pas dispendieux. 110 $ pour un pantalon de cette qualité-là. Vraiment magnifique, avec les poches sur les côtés. Donc, vraiment très joli. Qu'est-ce que je peux porter avec le kaki? Vous savez que toutes les couleurs pâles sont magnifiques. On peut aller aussi porter les chemisiers. Pour la femme qui préfère porter le chemisier ou la blouse, c'est encore très joli. Je vous ai donné le prix. J'oublie toujours de vous donner les prix. 110 $ et le chemisier, il est à, excusez-moi, il est à 106 $. Donc, comme je vous disais, on les a dans toutes les couleurs et dans, pas dans toutes les couleurs, dans toutes les grandeurs. Qu'est-ce qu'on peut porter aussi avec le pantalon vert kaki? Pour la femme qui préfère avoir le cardigan un peu plus long. Donc, ça, c'est très joli. Ça lui donne un petit look week-end. Gardez le pantalon en vert kaki avec le cardigan plus court et encore le t-shirt. Donc, ça vient donner une touche de vert sur les trois morceaux. Donc, c'est vraiment un beau détail à avoir. Le vert, comme ça, les filles, c'est magnifique. Vous mettez ça sur toutes vos bases de pantalons et ça fit toujours très bien. Le chandail, il est à 67 $. Le cardigan, il est à 105 $. Et le pantalon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il est à 110 $. Donc, vous voyez, c'est encore des choses très jolies. La dame qui me dit, ah oui, mais moi, le vingt-core, ça ne me fait pas tellement bien. Bien, pourquoi pas aller chercher le cardigan encore beaucoup plus sport, 100 % coton. Regardez comment est-ce que c'est joli. Moi, je l'ai accompagné d'un chandail. Je vais le sortir pour vous le montrer parce qu'il est vraiment cute. Je vais même l'essayer, le petit cardigan, pour vous donner un peu la longueur qu'il fait. Avec mes petits cinq pieds et un pouce, ça va vous donner un moins une idée à quelle longueur va le cardigan. Il est fait quand même assez grand. Celui-ci, c'est un médian, mais vous allez voir, il est quand même fait assez grand. Mais vous savez que ce genre de cardigan-là, on porte ça vraiment un peu plus grand parce qu'on aime être un peu plus, comment on dirait, un peu oversize. On va le porter aussi, vous pourriez le porter aussi plus vers l'arrière pour y donner un côté un peu plus ouvert au niveau du col. Ou encore le porter plus court. Bon, il y a des femmes qui aiment ça. Il est magnifique, le chandail. Écoutez, regardez la longueur, elle est très, très belle. C'est une manche, le marteau, qui arrive ici. Donc, c'est fait grand au niveau du buste. Alors, la femme pourrait aussi, vous pourriez aussi le porter vraiment avec rien en dessous. Ça lui donne encore une allure très fun. J'adore cette couleur-là. Je trouve que c'est une belle couleur. Les femmes qui avaient les yeux verts, là, avec du vert, allez-y. C'est vraiment magnifique. Avec les yeux bleus, même chose. J'ai aussi ce petit chandail-là. Écoutez, je vous en montre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui vont avec mes cuirs véganes. Et je trouve ça vraiment le fun de pouvoir vous donner des mariages de couleurs. Donc, le vert mante. J'aime beaucoup la manche, un petit peu froncée sur les épaules. Ça, je vous le dis souvent, la femme qui n'a pas beaucoup d'épaules, qui n'est pas très carrée au niveau des épaules, idéale. Ça va vous donner une belle carrure. Magnifique. Les longueurs cette année, les chandails, raccourcissent un peu parce que les pantalons deviennent un petit peu plus larges. Donc, la grandeur, vous allez adorer aussi sur des jeans magnifiques. Alors, on parlait du pantalon vert kaki, mais pour la femme qui adore les jupes, eh bien, j'ai aussi la jupe de la même couleur, froncée à la taille, vraiment très jolie. Regardez comment est-ce que c'est joli aussi de porter tout ce que je vous ai montré. Mais avec la jupe, tout se comporte finalement. Et c'est magnifique. Autre couleur, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le jupe noir. La jupe vraiment très classique. J'adore. Noir avec fermeture éclair qui va jusqu'en haut. Donc, il n'y a pas de ceinture vraiment à la taille à ce moment-là. La grosse ceinture large qu'on peut mettre à la taille ou encore portez-le en cravate ou encore dans vos cheveux. C'est vraiment magnifique. Donc, mon chandail, pas mon chandail, mais ma blouse, on va finir par dire le vrai mot, ma jupe en cuir qui est au prix de, au prix de 102 dollars. J'ai ça aussi dans toutes les tailles à partir de 4 ans. Regardez avec mon chandail qui est avec un imprimé animal. C'est vraiment, mais vraiment de toute beauté. Donc, ça aussi, ça donne vraiment un beau style à la jupe. Tu sais, ça fait un peu, ça fait un peu glam, mais en étant quand même un petit peu sport. C'est, c'est, vous savez, on mélange les styles. Je trouve ça magnifique. La femme qui préfère quand même avoir un look un peu plus sport va porter quand même le petit T-shirt comme ça avec la grande veste. Oups! Tout le monde l'attendait, cette grande veste-là. J'ai tellement eu d'appels. Il m'en reste que deux, que trois finalement. Alors, les femmes, si ça vous tente là, puis vous la voulez vraiment, ne tardez pas parce que c'est une veste coup de cœur pour la majorité des femmes. Alors, voici comment est-ce que c'est très joli. Avec la jupe en cuir, c'est vraiment un beau style. C'est vraiment, je vais vous l'essayer pour que vous voyez comment elle fait. Attendez un petit peu, j'ai les mains pleines, là. Je vais aller mettre ça ici. Alors, vous voyez, dans les cuirs véganes, les femmes, là, on est vraiment très chanceux cette année. On en a plusieurs. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Ça vous prend au moins une de ces matières-là dans votre garde-robe parce que c'est vraiment la texture cette année à avoir. Et on est tellement bien. Puis, c'est un peu sexy aussi de porter ce genre de vêtements-là. Et puis, on porte ça, finalement, dans tellement plein d'occasions. Alors, celle-ci, je n'ai pas regardé la grandeur. Je venais juste pour vous donner, peut-être pas avec mon pantalon, mais pour vous donner l'allure de mon chandail, de mon cardigan, avec des poches dans les teintes de noir, de rose, de rose pâle. C'est vraiment magnifique comme couleur. La longueur, elle est vraiment très, très, très belle. Donc, c'est vraiment des beaux cardigans à avoir. Cette année, il y en a beaucoup. Tout le monde me demandait ça. Donc, on la porte vraiment avec plein de choses. J'ai aussi le chandail très simple, le petit chandail à colle roulée qu'on peut mettre en dessous. Ça lui donne encore un beau style. Ça peut être tellement beaucoup de belles choses à porter. Alors, je pense que j'ai tout montré dans mes vêtements de cuir vegan. J'espère que vous avez aimé la collection. Moi, j'adore ces matières-là. Je trouve que c'est beau. C'est, comme je dis, c'est un peu sexy. Ça donne vraiment du piment dans notre garde-robe. Donc, mélangez les belles couleurs. Cette année, j'ai tellement de belles couleurs en magasin, les filles. On s'appelle du orange, du noir, c'est sûr, mais du rose, du bleu, du fuchsia, des teintes d'oranger. Écoutez, c'est vraiment magnifique. Alors, là-dessus, les filles, je vous dis coucou quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Francine, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oh, ça ne me passe pas. Bon, OK. Alors, des fois, j'ai oublié de montrer des vêtements. Ça pourrait arriver. Mais finalement, les femmes, merci d'être là. Merci de partager. N'oubliez pas que notre concours... Hein, j'avais oublié de le dire hier. N'oubliez pas que le mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire. Bon, c'était lundi passé, mon anniversaire. Mais pour cette occasion-là, je fais tirer un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ à tous les vendredis parmi celles qui auront aimé ma page, qui l'auront partagé et qui m'auront écrit un tout petit mot dans les commentaires. Alors, vous allez avoir la chance de gagner ce certificat cadeau-là qui se fait vendredi matin à toutes nos lives. Vous savez qu'on est en live du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 12h30. Alors, là-dessus, je vous dis bonne journée. Venez faire un petit tour à la boutique. On attend vos appels parce qu'on aime toujours jaser avec vous. Et on se dit à demain. Ciao! Ciao!